L'actualité politique au Cameroun, santé fragile de Kavey Yogi El-Jibril et montée en puissance de Bukhar Abdourahim. Bienvenue sur notre chaîne YouTube d'actualité camerounaise. Aujourd'hui, nous vous apportons des informations importantes concernant la santé du président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavey Yogi El-Jibril, ainsi que les développements politiques récents, notamment la montée en puissance de Bukhar Abdourahim, son directeur de cabinet. Restez avec nous pour en savoir plus. Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Kavey Yogi El-Jibril. Depuis début août, la santé du président de l'Assemblée nationale du Cameroun s'est progressivement dégradée et a suivi plusieurs traitements médicaux qui semblent n'avoir pas changé grand-chose. Dans une publication, nos confrères de Jeune Afrique annoncent que le président de la troisième plus importante institution du Cameroun, après étudier le Sénat, est très malade. De retour de Yaoudé depuis mi-juin après avoir assisté à la conférence des députés du Commonwealth dans la capitale, le président de l'Assemblée nationale n'est plus apparu en public depuis le 31 juillet dernier. Ce jour-là, il a reçu à son domicile de Mada, région de l'extrême nord, un groupe de jeunes venus lui rendre une visite de courtoisie. Retranché depuis à son domicile, il a vu son état de santé brusquement se dégrader début août, écrit Jeune Afrique dans son article. Le magazine panafricain informe également qu'une évacuation a même été envisagée pour une prise en charge adéquate de Kavey, comme c'est souvent le cas de Nianji Fangi, le président du Sénat. L'état de santé du député du Maïo Sava s'est récemment dégradé, suscitant les inquiétudes de son entourage. Une évacuation sanitaire en France a été envisagée, peut-on lire également dans l'article. La montée en puissance du dire de cabinet de Kavey. Cette absence de Kavey a profité à son directeur de cabinet, Boukhar Abdouraïm. Ce dernier réussit un coup de force en prenant le contrôle de l'institution par l'éviction du contrôleur général, Abba Maina. M. Boukhar Abdouraïm émerge désormais comme le véritable président de l'Assemblée nationale, indique le lanceur d'alerte Bori Bertholdt. Dans une manœuvre audacieuse, le directeur de cabinet de Kavey, Uli Djibril, a réussi à encercler ce dernier en éliminant l'un des derniers remparts de son emprise sur l'institution, Abba Maina, le contrôleur général. Cette action a permis à Boukhar Abdouraïm de prendre le pouvoir, devenant ainsi le véritable président de l'Assemblée nationale. Cette montée en puissance accompagne d'ambitions plus grandes encore. Boukhar Abdouraïm aspire désormais à remplacer Ibrahim Talbamala, actuel ministre des marchés publics, et ainsi affirmer son influence au sein du gouvernement. Cette décision marque un tournant dans l'équilibre politique de l'institution, avec des conséquences potentielles sur les orientations futures du pays. Boukhar Abdouraïm se positionne comme un acteur incontournable, et son ascension au sommet de l'Assemblée nationale ne manquera pas d'attirer l'attention de la classe politique et de la société civile. Il reste à voir comment cette nouvelle dynamique politique se développera, et quelles seront les implications pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et le pays dans son ensemble. Les prochaines étapes et les réactions des autres acteurs politiques seront déterminantes, pour comprendre l'impact de cette prise de pouvoir, et les potentiels changements à venir dans la scène politique du pays. Le pays suit de près cette évolution, alors que Boukhar Abdouraïm prend la tête de l'Assemblée nationale. C'est tout pour cette édition spéciale de notre actualité politique camerounaise. Nous continuerons de suivre de près les développements à l'Assemblée nationale, et dans le pays tout entier. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour rester informé des dernières nouvelles. Merci de nous avoir rejoints, et à bientôt pour de nouvelles mises à jour.